Musique Alors je suis auteure et j'ai travaillé, enfin j'ai fait une école de commerce, c'est l'école du Louvre, et j'ai travaillé quelques années, une dizaine d'années dans l'art contemporain et je travaille depuis huit ans dans l'édition. Et en tant qu'auteure, en partie en édition, mais plutôt de l'édition expérimentale sur la question du livre numérique enrichi. Et puis donc j'ai une structure qui intervient dans le cadre de l'accompagnement des acteurs de l'édition et des arts visuels confrontés à la mutation numérique. Alors le sujet est vaste, parce qu'on parlait de la problématique du droit d'auteur, de la diffusion, etc. Mais moi ce qui m'intéresse surtout beaucoup, c'est la question de la création et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme nouvelle forme narrative, quelle création à l'heure du numérique. Et sur cette partie-là, en fait, je travaille avec un journaliste du quotidien de l'art, Christophe Rioux, avec qui on organise régulièrement des nuits littéraires et des nuits créatives, un peu dans l'idée de réconstituer en fait des salons littéraires qui se sont un peu perdus, et puis du coup de permettre un dialogue entre des auteurs, des musiciens, des plasticiens, enfin vraiment toutes les formes d'expression. J'ai travaillé quelques années dans l'art contemporain. À l'époque, j'ai travaillé avec pas mal de grands chefs. On parlait des affinités entre les grands chefs et la peinture, enfin l'art en général. Donc notamment, j'avais un partenariat à l'époque avec un trois étoilés qui s'appelle Landsbourg, en Alsace, avec qui on programmait des expositions régulières d'artistes, et où dans certains cas-mêmes, ça pouvait aller jusqu'à avoir une influence en fait sur leur carte. L'idée étant de, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, comment finalement la littérature se nourrit de la gastronomie, mais inversement, comment les grands chefs vont puiser dans la littérature et aussi la peinture, puisque là c'était le point de départ, avec notamment finalement ces assiettes magnifiques aujourd'hui qu'on va dans les étoilés, qui sont finalement soit des œuvres d'art elles toutes seules, enfin esthétiquement, quand on repense aux peintures, aux vanités, on est finalement face à ça. Donc cette passerelle-là, elle était déjà intéressante, et quand j'ai commencé à travailler dans l'édition, il y a eu toujours dans cette idée des dialogues entre finalement des formes d'expressions diverses. La même question qui s'est posée, de savoir comment finalement ces grands chefs, parce que je me mettais plutôt du côté des grands chefs, vont se nourrir de ce que font les écrivains. Alors c'est assez intéressant, parce qu'en faisant les interviews, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un certain nombre de chefs qui avaient à la carte des titres de nouvelles, de romans. Donc ils sont complètement également inspirés par un certain nombre d'écrits. Donc c'est vraiment dans les deux sens, et cette question de dialogue est forte. Sur la question de la francophonie, effectivement là je vais plutôt parler via la casquette Plume de Pan, qui est une association qu'on a créée en 2009, pour sur un même portail recenser tous les éditeurs francophones de livres audio, avec la mise en avant de la lecture à voix haute, qui n'est pas quelque chose forcément de très développé en France, par rapport aux pays anglo-saxons, ou même par rapport à l'Allemagne, puisqu'on est à Strasbourg et frontaliers. Et avec le développement de cette association, on a notamment l'année dernière organisé, enfin co-organisé, une nuit à l'Alliance française de Los Angeles, pour les populations francophones et francophiles. Et ce qui s'est avéré positif, parce qu'on a eu des retours disant que justement, tous ces étudiants, élèves de l'Alliance française, qui apprennent le français, étaient très demandeurs de textes lus à voix haute, et que du coup, par rapport à la question de la diffusion de la francophonie, et de l'apprentissage des langues, c'était intéressant. Et après, c'est vrai que ces dialogues qu'on peut avoir d'un pays à l'autre, donc au-delà de la francophonie, entre différents créateurs qui portent différents regards sur le monde, enfin, moi, il me semble qu'aujourd'hui, ça me semble essentiel, encore plus avec tous les sujets, débats de société qu'on connaît actuellement. Il me semble que les choses, en étant positives, peuvent avancer, que justement, si justement, on est de plus en plus dans des dialogues d'idées et des échanges entre pays, et notamment entre créateurs, qui sont les tout premiers reflets de ce qu'une société donne à voir. Sur la nourriture, j'en parlais tout à l'heure, il y a Georges Pérec, moi, je trouve qui est vraiment intéressant, et en plus, en termes de descriptif, et de comment je décris l'humain à travers des choses assez basiques, qui sont de l'ordre du quotidien, voilà, ça me semble intéressant. Mais après, c'est compliqué, il y a la fois, il faudrait vraiment le temps, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada